Allô tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo après les dernières minutes parce que dans quelques heures, je vole pour l'Italie pour deux semaines avec mon chum. Et ce qui est vraiment spécial dans ce voyage-là, c'est qu'on part en van. En van de barnaque. On va faire un tour de l'Italie en van pendant deux semaines. Donc, j'ai décidé de faire un petit pack with me pour voir un peu ce que je mettais dans ma valise. Moi, personnellement, c'est le genre de vidéo que je regarde tout le temps avant d'aller en voyage. Je ne sais pas pourquoi, pour comme savoir ce que je devrais mettre. Et donc, là, ce que je vais en van, je vais apporter quelques petits trucs que si vous portez en van aussi, vous ne pourriez rien. Oh, c'est une bonne idée, tu sais. Fait qu'on va commencer ça. Ça va être un petit mélange de try-on-hold avec un petit mélange de qu'est-ce que je mets dans ma valise. Donc, ça suit comme de sweat. En valise, on va s'en faire ça. Il y a comme une partie où il y a un zipper. Donc, là-dedans, je vais mettre tout ce qui se garoche au fond de la valise d'habitude, genre cosmétiques, tout le qu'il y a. Et l'autre partie, ça va être pour les vêtements. Est-ce que ça va être assez gros? On ne sait pas. Mon père m'a convaincu d'amener une moyenne valise. C'est ça que je n'aurais pas fait si c'était de moi parce que j'ai besoin de beaucoup d'espace, beaucoup d'expansion. Mais regardez, ça va être ça. On va commencer par les culottes. C'est fait. Et là, il a fallu que je me trouve 14 paires de culottes. C'était du sport. Bon, next, on va y aller avec les maillots de bain. Et là, je sais que j'ai exagéré sur les maillots de bain, mais c'est parce qu'ils étaient tous trop beaux. Ça, je ne pense pas que j'ai besoin d'essayer pour que vous voyez le genre. Mais comme, first of all, celui-là, il est tellement cool. Et je ne sais pas si on voit, il y a un petit motif. You're coming to Italy with me. Deuxième, on a celui-là de chez Menilo qui est tellement beau. Il est comme un peu brillant. Je ne sais pas si vous voyez. You're coming to Italy with me. Un autre de Nana de Brand. Tu sais, les petits culottes qui ont des petits cordons même. I love it. Alors, toi, là, qui viens avec moi, un autre de chez Menilo qui est comme... OK, là, on ne voit trop pas, mais c'est brillant. Il est tellement beau. Tu sais, je me dis ça, là, sur le bord de la beach. Ça fait comme... Vraiment cute. Love it. Et un bikini noir parce qu'on ne se trompe jamais avec les bikinis noirs. So yeah, that's it. OK. Ça ouvre toutes les forces du monde pour ouvrir ma caméra avec le tout ça dans les mains. Ça, c'est ce que j'amène en tant que cosmétique-ish. Donc, je vous montre. Ceci n'est pas sponsorisé, OK? C'est juste des produits que j'aime avec tout mon cœur. By the way, cette partie-là, c'est vraiment plus ce que j'amène. Après ça, you're old, OK? Donc, ça, là, c'est de Revlon. C'est le Equavé. C'est du revitalisant en spray, là. Je te dis, là, t'as un nid d'abeilles dans tes cheveux. Tu te mets un spray, là, ça a devenu tellement soyeux, là. Ça n'a aucun sens. Je n'en passe plus. Deuxième affaire, de l'huile pour les cheveux. Depuis que j'en mets, mes cheveux sont tellement plus en santé. Tu sais, la santé-là, en bon, c'est de Garnier, le Sleek & Shine. En plus, j'avais fait une pub pour ça. By the way, j'ai été sérieuse. J'adore vraiment ces produits-là. Un petit déo. Why not? Ce sérum-là de Garnier, il illumine tellement le visage. C'est tellement... Et la même crème de Garnier, c'est un sérum, ça, qui a du SPF. C'est comme la petite crème solaire qui protège la peau du soleil. Ça, c'est ma crème de nuit de Omaï Laboratoire. Ces produits-là, je sais qu'ils coûtent cher, mais ça n'a aucun sens comment ils donnent la plus belle peau au monde. C'est des produits personnalisés. Tu te le testes, tu es comme, j'ai la peau de même, de même, de même. Ça t'envoie le produit. C'est miraculeux. En tout cas, moi, c'est mon préféré. Un démaquillant. C'est de qui, ça? Clarins. Et, oh my god, oui. Mes produits fétiches, Nuda. Ça, là, c'est nouveau. Je l'ai eu en primeur. C'est un sérum autobronzant, mais ça marche tellement bien. J'ai l'impression, sinon, les autobronzants que j'ai déjà essayés, ça me rendait genre orange. Ou, tu sais, ça faisait comme des spots, genre... Pis ça, le fait que ça soit comme en genre d'huile, un peu, je sais pas comment dire la texture, là, mais... Genre, vous voyez le genre, là, tu sais, c'est pas hyper liquide. Je trouve que ça se met mieux. Pis ça fait tellement beau. Et ça, là, jamais je vais m'en départir. Ça, c'est aussi de Nuda. C'est comme, mettons, t'as une robe, là, tu t'en mets un peu. Ça fait tout comme des petits brillants. Genre, une fois que tu mets ça, tu peux plus, plus le mettre. Ok, donc, ça va dans ma valise. En fait, non, j'en ai un deuxième que j'ai déjà amené. J'avais oublié. Donc, oui, ça, ça va être le côté pharmacie. Une petite brosse. Ensuite, on y va avec tampon démaquillant, Q-tip, houseware, plein de petites échantillons de crème solaire. Des lingettes désinfectantes. Parce que, t'sais, vu qu'on loue une vanne là-bas, est-ce qu'elle va être propre, propre? Je sais pas. Moi, je suis un peu germophobe. Donc, on va y aller comme ça. De l'aloe, si on a des coups de soleil. Et ça, c'est vraiment cool, OK? Là, je m'en reste juste trois, fait qu'on va espérer qu'on va pas trop en utiliser. Mais c'est des petites passées. Et quand tu mets dans l'eau, ça devient une serviette. Genre, une débarbouillette. Next, je vous fais un petit haut de qu'est-ce que j'ai acheté à la pharmacie. Ça, ça, c'est vraiment pratique. Ça, c'est mon daron qui me l'a donné. C'est vraiment un cadeau de daron. Une petite lampe comme ça pour dans la vanne. Ma mère me l'a donné des bougies, mais j'étais comme me connaissant, ma colise et le feu à la vanne, tu sais. Fait que, bien pratique. Ensuite, de l'hydralyte au cas où on se met à vomir notre vie. Toujours pratique. Des gravoles. Ça, je vais les amener dans l'avion parce que, de un, ça t'empêche de dégueuler dans l'avion, ce qui est merveilleux. Et de deux, ça fait dormir. Fait que moi, un vol de comme 7 heures, j'aimerais bien faire une petite sieste rendue-là. Ensuite, des lingettes démarriantes. Je sais que c'est pas l'idéal, mais c'est une journée où on peut pas ployer notre vanne à de l'eau. J'aimerais ça quand même me nettoyer le visage. Ce qui m'amène à mon prochain point, des lingettes de bébé. Encore une fois, si on n'a pas d'eau, j'aimerais ça avoir le Pounani un petit peu nettoyé, les tours de bras un petit peu nettoyés. C'est un petit minimum de fraîcheur. Ensuite, shampoing. Le Pantene, il sent tellement bon, là. Moi, là, honnêtement, les shampoings, là, j'utilise pas vraiment pour qu'est-ce qu'ils font où je veux. C'est juste, hum, ça sent tellement bon, je le prends. Une frontale, maintenant pendant la nuit, on a un petit souci, let's go. Des plasters, si on marche longtemps pis qu'on a des petites ampoules. Pantale, j'ai pas envie de brossales. Contre les allergies, genre ça, ça peut avoir l'arcave, là, mais surtout, en Europe, là, il y a fucking de pollen, là, genre dégueulasse. Mon amie, elle revient de Grèce, le nom a broillé, elle éternuait, elle était comme au bout de sa vie. Fait quand même, ça va pas être moi. Ensuite, macule contraceptive, revitalisant. Des bords de savon, parce que ceux-là, je pense qu'ils sont... Ouais, ceux-là, je pense qu'ils sont corrects pour l'environnement. Fait que si, mettons, notre eau souillée va dans la terre, ça va pas être grave. Des pluves de feu sauvage, je me suis dit, si j'en fais là-bas, ça serait chiant. C'est pas l'historique, pis on a un petit bobo. Et c'est ça. Ça m'a coûté 160 dollars. C'est le bon. Aussi, mon père m'a donné un canif. Pour ça, c'est vrai, j'aurais pas pensé encore un cadeau de Daron. Les Daron, ils ont toujours les bonnes idées, genre pratiques. J'ai pas ça dans ma vie, t'sais. Fait que si, mettons, t'as besoin de couper quelque chose, d'ouvrir une canne, d'avoir des ciseaux, d'avoir une pince à sourcils, c'est tout là-dedans. Fait que ça, c'est perfect. Ma mère, hier, je m'en vais, elle me donne une grosse crisse de bouteilles dépourvées qu'il y en a, c'est sûr que ça passe pas aux douanes, là, je vais me faire une fouille à nu si j'amène ça, mais j'aime l'idée. Je vais peut-être m'envoyer une plus petite, parce que, t'sais, en vanne, t'sais, j'sais pas, là, tu dors dans ton auto, t'sais. Mais bon, YOLO! Ici, on a un kit complet de, pour les pique-niques, genre, fait que des petits thermos, genre, des petits verres, petites assiettes, fourchettes, couteaux. C'est le poivre, toujours intéressant, parce qu'on va cuisiner dans la vanne. Un petit pack d'épices, ça, ça vient de ma maman, et de la gomme pour l'avion. Donc, c'est ça. Là, on s'attaque vraiment aux vêtements. Littéralement, l'autre côté de ma valise est dure, toute remplie. Les pyjamas, on les essaye pas, là, je pense pas que c'est nécessaire d'essayer le pyjama. Je veux s'en mettre des petites shorts en flanelette. Ça, d'ailleurs, je crois que j'ai mis ça à l'aéroport, c'est vraiment confo. J'ai acheté ça hier. Pas trop chaud, pas trop froid, un bon entre-deux. Côté accessoire, j'ai amené, tu sais, les petits foulards pour se faire, genre, des petits mals autour de tes cheveux. Comme, vraiment cute. J'ai celui-là. J'ai celui-là qui vient de Nana de Brand, qui me l'a donné, il est tellement beau. Et un petit blanc plus classique, comme ça. Une shitload de bas. Ok, donc là, ça ressemble déjà à ça. Et j'ai pas encore mis tout ça dedans. Je crois que c'est pour ça que j'étais pas d'accord avec l'idée de prendre une petite valise. On va quand même essayer de le faire fit, mais... Ok, donc là, on arrive aux parties des outfits. Je vais vous les montrer. Puis j'espère que vous allez catcher la vibe. Mais en même temps, je vais pas comme spoiler ce que ça donne sur moi, parce que vous allez le voir sur mon Instagram. Là, ça, ça va être mes robes de genre soirée. Ok, genre, maintenant, on va dans un beau petit resto mignon. Et là, j'ai dû me revenir, parce que moi, j'ai, honnêtement, 150 000 robes. So, j'ai pris celle qui ressemblait le plus à, comme, le vibe d'Italie. I know. So pretty. Genre, je l'aime tellement. La couleur, le tissu, tout. Elle est tellement, comme... Elle est flatrice. Mon chum, il revient déjà. On a un petit... Un petit allumement dans notre cerveau. Hier, je parlais à Zoé, puis j'étais comme, oh, port de mer en Italie, nanana. Il est comme, oh, t'as fait ton permis de conduire international? Là, j'étais comme, ah, quoi? Faut faire un permis de conduire international pour conduire en Italie. Moi, je savais pas, là. Si j'avais pas eu cette conversation-là avec Zoé, demain, en fait, aujourd'hui, j'arriverais et j'ai pas de vanne, je peux pas conduire, je peux rien faire. Et là, Antoine, il est juste de revenir. Alors, je crois que ça a marché. Il fallait aller à CAA et demander un permis. C'était fermé hier. Donc, il est allé ce matin et on porte en peau. Faut... C'est de même qu'on apprend, hein? C'est... C'est ça. OK, là, cette robe-là, c'est moi que vous l'avez déjà vue au Arrédia. C'est genre la plus belle robe au monde, OK? Gardez-moi ça. Je l'ai pris en comme un petit gris-bleu parce que j'ai pas cette couleur-là. Et honnêtement, ça me fait sentir comme cendrillon. Ensuite, j'ai pris une petite robe brune comme ça qui moule vraiment, vraiment beaucoup et elle est juste vraiment très belle. En fait, j'ai celle-là qui est une ish-robe. C'est comme une robe serrée ici. Fait que c'est comme une longue chemise, mais corset un peu. Ça, ça fait vraiment cute, là, avec genre des petits souliers, talons ou whatever. J'ai apporté également, oh my God, celle-là, là. Je m'en vais au lac Como, OK? Je sais pas si vous savez c'est quoi. Et ça, là, je crois que ça va vraiment être the vibe. J'ai tellement hâte de la mettre. Ça fait vraiment comme... Je sais pas pour qui je me prends quand je mets cette robe-là, mais je me prends pour quelqu'un de très nice. Ensuite, une petite robe classique blanche. Je me dis ça avec les petits bandeaux, là, que je vous ai montrés tantôt sur la tête. Des petits Converse avec un petit tote bag. Je sais pas pourquoi j'ai dit que tout était petit, mais je crois que ça va être. Ensuite, on a cette robe-là. Hé, j'ai oublié de dire que ça venait d'où? Mais honnêtement, la moitié des trucs viennent de chez Cider, qui est une de mes boutiques préférées. C'est pas une saule, malheureusement. Celle-là, ça vient aussi Cider. C'est des petites fleurs dessus. Vraiment mignonne. Pour ce qui est de... Au début, j'étais comme... J'avais amené des trucs chauds. Si jamais il fait froid, j'avais regardé la température. Il fait 30 à chaque jour. Et le moins chaud qu'il va faire, c'est 19. Je me suis quand même amené une veste de jeans parce que je me dis, tu sais, ça, tu peux le laisser ouvert si jamais il fait vraiment, vraiment chaud. La veste de jeans, qui vient de chez Yoga Jeans. Elle est tellement belle. Je la pose 24 cibles. Attendez. Je vais la mettre. C'est comme oversize, délavé. Je me dis, c'est ça avec quelque chose de vraiment chic. Ça fait un petit chic décontracté. Ça fait lignon. Donc, j'ai également mis un hoodie comme ça beige. J'ai pris beaucoup de choses de beige pour l'Italie parce que on dirait que je sens que c'est ça la palette de couleurs, genre. Puis, tout est tellement coloré là-bas que je ne veux pas que ça soit too much. Mais bon, si je prends mes photos et tout. Puis, je voulais aussi des trucs confortables parce que ça reste que je me promène en vanne. Je vais être dans l'auto souvent. Je ne voulais pas être full chic pour rien. Si vous voyez le vanne. Ça ne va pas rentrer, ta vanne. Donc, c'est sûr qu'il faut que je change de valise. Mais bon, je vais la retasser. Puis, je vais vous montrer ce que je vais mettre parce que je vais avoir une plus grosse valise. Donc, pour les chandails, j'ai vraiment pris beaucoup de petits t-shirts. Ce t-shirt-là qui vient encore de Scyther avec des petites tasses. Il est vraiment très moulant. Ça fait que mignon. J'ai pris une chemise en lin que je vais mettre avec des petites t-shirts en lin. Un petit fit monochrome blanc. Tu sais que tu attaches juste un petit bouton, un petit maillot en dessous. Ça fait vraiment bohème, genre. Je vais... En fait, je vais vous montrer les t-shirts. Ils sont juste ici. Ça va aller avec. J'ai ensuite un ensemble. Ça, c'est une jupe. Il y a des petits boutons. Mais là, elle est grande ouverte. Mais vous pouvez voir que ça fait ça de même. Et il y a le top qui va avec, qui s'attache avec des fils. Mais là, si je le détache, ça a l'air de rien pantoute. Mais je vous jure, c'est très beau. Ensuite, on a un de mes préférés. Les pantalons en lin comme ça. C'est pas vraiment en lin. Je sais pas comment dire. Peut-être que vous voyez le genre de tissu que je parle. Avec la chemise qui va avec. En manche longue. Mais ça, c'est vraiment de quoi que je vais mettre un maillot en dessous. Parce que c'est vraiment transparent. Fait que je vais le laisser sûrement détaché. Pour pas avoir trop chaud. Ensuite, un autre petit t-shirt. Vraiment mignon. Pis, ça a-tu marché? Ouais. Le permis a marché. On confirme. Camusos! Je vais devoir prendre une plus grosse valise. Je sais que j'ai... J'ai envie de se réestimer. J'ai de la place dans la mienne. C'est vrai? Sûrement. Apporte! Ensuite, ce top en crochet. Au début, je dois avouer, je le détestais. Je l'ai acheté pendant la COVID. Il n'y avait pas de salle d'essayage. Pis quand je l'ai essayé, ça ne donnait pas si j'avais dans taille. Mais maintenant, je l'adore. Parce que ma vie est influencée à l'adorer. Je l'ai mis une fois. Pis tout le monde était comme, il est doux, il est doux, il est doux. Pis j'étais comme, ok, il est beau finalement. C'était une mauvaise interprétation de ma part. Ça vient de... Je pense que ça vient de chez Zara, mais je l'ai acheté pendant la COVID. Fait que ça fait comme un an et quelque chose. Fait que je ne sais pas s'il serait encore là. Mais ça vient de là si jamais. Ça, je me dis, avec le petit pantalon en lin, une petite bralette de même. Ça, ça vient de chez le garage, mais comme en jeans. C'est tellement cool, je trouve. J'ai pris ça aussi, également. Tu sais, genre ça, mettons, là, j'ai froid, je mets la petite côte de jeans. Petite camisole bien basic. Un petit chandail blanc. Je l'ai acheté hier, il m'a coûté un bron, on voit à travers, au Brandy Melville. Déjà, je me sentais mal d'encourager le Brandy. Mais ça va se mettre avec une petite salopette de jeans coupée, tu sais. Ce serait-tu pas cute? Check mon nouveau chandail. Il est beau. Sweet as heaven. Sweet as heaven. Ça aussi, ça a l'air de chez Brandy Melville. J'aime pas Brandy Melville parce que ça, c'est un one size. Ça. On ne dira pas rien, mais bref. Genre, moi, il me fait, lui, qu'il s'étire, mais comme, c'est pas du tout inclusif, là. One size. Bref. Cette chemise-là, que je rentre dans les petits, dans les petits shorts en lin que je vais vous montrer à l'instant. Vraiment mignon, je trouve. Mais j'ai peur d'avoir un peu chaud, mais tu sais. Ces petits shorts-là de chez Girl Crush, j'aimais tout le temps. Ils vont avec tout, ils sont comme bleu marin. Ils sont tellement confort. Pis en ce moment, le lin cet été, c'est genre de shit, ok? Fait que je les porte tout le temps. J'ai pris cette petite robe, cette petite jupe-là, qui vient de chez Cider également. Là, elle a vraiment la LED, mais il y a une petite ouverture. Pis je mets ça avec un petit t-shirt blanc, vraiment cute. Ça, une de mes jupes préférées à vie. Ça, je l'ai acheté au Simons, je pense, il y a un an et demi à peu près. Tout le monde me le demande, elle vient d'où? En ce moment, au Simons, ils ont refait une collection complète de plein de jupes, là-même. Quand je suis allée, c'était genre la seule dans le magasin, mais là, ils ont vraiment sorti une collection plein de jupes comme ça. C'est tellement beau. Tu sais, juste avec une petite camisole, pis des bijoux, ça fait genre parfait. Pis c'est confort, c'est léger. Que de l'amour pour ça. Ensuite, on a ma deuxième paire de pantalons de lin, qui sont pas transparents, ceux-là. Pis ceux-là, j'ai roule, fait que ça fait un peu de taille basse. Pis en même temps, tu mets un petit top mignon. Genre la petite brassière verte avec ça. Perfect. Ma dernière jupe, celle-là, qui est vraiment plus droite. Sûrement Simons encore, je pense. Des petits poids. Love it! Et pour terminer, j'ai amené des pantalons comme ça, juste blanc, chic, droit. Love it! J'avais oublié de vous dire, mais là, mon chum, il a couré sur un petit gremlin vers moi. Il m'a rappelé qu'on lui a fait un relooking complet. Monsieur s'habille beaucoup en friperie. Mais pour l'Italie, j'étais comme... J'aimerais ça qu'il fitte avec moi, tu sais. Fait qu'il a fait un relooking complet. Fait que si vous voulez voir son relooking, dites-moi là en commentaire, on va vous faire une petite vidéo. J'ai choisi, honnêtement, comme une déesse. Il est tellement beau dans ses hotfits. Love it! Pour finir, mes sous-lits, j'ai aimé mes fétiches Converse que j'aimais depuis sa troisième année. Je fais juste racheter les mêmes Converse, moi. Et du sandal même, j'ai pas amené le talon parce que sinon, je dépasse en toile. Et on aime tous les deux moyens ça. Donc, je pense que c'est ce qui conclut ma valise. J'ai tellement peur d'obliger quelque chose. Fait que c'est sûr, je vais amener mon carry-on avec moi. Fait que mon ordi, mon sel, mes charges, Airpods. Mais je pense que ça va être ça qui est ça. Honnêtement, moi, j'ai déjà voyagé en van. Mais c'était mon daron qui s'occupait de tout. Puis là, c'est avec moi, puis Antoine qui s'occupait de ça. J'ai vraiment plus confiance en Antoine parce que c'est un petit voyageur dans l'âme. Mais moi aussi. Mais lui, il est plus comme road trip et tout. Fait que j'ai confiance en lui. C'est lui qui va conduire tout le long. Parce que moi, au Québec, je conduis automatique et il me chie dessus. Et là, il faut conduire manuel. En plus, une grosse vanne au complet. It's a no for me. Je ne veux pas de divorce en Italie. Je veux une petite lune de miel. J'espère que vous avez aimé mon haul. Suyez-moi sur Instagram pour voir toutes mes aventures qui vont se passer là-bas. Les belles petites photos. Et si vous voulez un vlog un peu comme la Guadeloupe, dites-moi là aussi en commentaire. Est-ce que vous aimeriez voir comme contenu pendant que je suis en Italie? Je suis là pendant deux semaines. Fait que j'ai le temps en mars de filmer des petits segments. J'avais peut-être pensé à faire ce que je mange en Italie vu que je suis végane. C'est quand même plus atypique. Peut-être tester le McDo de l'Italie. Peut-être faire un vlog. Je ne sais pas encore. Mais ouais, vous le direz ça. Et n'oubliez pas aussi de suivre ma chaîne YouTube. On est bientôt à 50 000 abonnés. Et il y a aussi mon podcast à moi et Zozo qui sort chaque mercredi sur ma chaîne. Donc, allez voir ça. Et sinon, on se retrouve dans trois jours. Crime, maintenant je passe aux trois jours. Fait que dans trois jours. Ciao!